Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un excellent week-end, un bon dimanche. Nous, c'est en train de se couvrir un tout petit peu et il y a des orages pas loin, mais le chien n'a pas encore commencé à grimper au rideau, donc tout va bien. Ouais, parce que nous, en fait, on a un chien grenouille. C'est un chien qui, quand il y a un orage à à peu près 50 ou 100 km d'ici, il a hyper, hyper peur. Alors, franchement, c'est pas drôle, mais voilà, il nous demande à aller dans l'escalier en bas et on sait que là, il y a un orage, mais qui est vraiment très loin, souvent l'orage n'arrive pas là. Je suis pas du tout là pour vous parler de ça, je suis là pour vous dire qu'il vous reste, allez, il est quelle heure ? On va dire à 20h, ce soir, j'ouvre le groupe Messenger qui va accueillir les participants à la semaine d'immersion. C'est quoi une semaine d'immersion ? Bon, j'ai pas de réponse en direct de genre, ouais, je sais pas de ce dont tu parles et je suis pas vexé. Mais quand même, il y a un moment, la semaine d'immersion, c'est quelque chose que j'ai déjà proposé, c'est quelque chose qu'on a commencé à montrer avec mon équipe au début du confinement, c'est-à-dire quand même, c'était mi-mars. C'est une idée qu'on a eue à un moment donné de se dire, bon, c'est bien beau, on parle du business qu'on fait en ligne, de tout ce qu'on fait à partir de notre téléphone, d'un ordinateur portable, de juste une simple connexion Internet, mais finalement, pourquoi on montrerait pas ça aux gens ? Pourquoi on permettrait pas aux gens qui nous suivent et qui ont envie de savoir ce qu'on fait, de découvrir un petit peu, pendant une semaine à travers des petites vidéos, de découvrir un petit peu plus en profondeur notre activité ? Alors, comment ça se passe ? Ça se passe déjà, j'ai envie de vous dire, vous allez pas venir demain matin, s'en aller à ma porte et venir travailler pendant 8 heures par jour avec moi pendant une semaine. Non, pas du tout. C'est un petit peu comme un stage. Je pourrais pas vous offrir le café, sauf virtuellement à distance, parce qu'on va pas forcément se voir autrement qu'à travers des écrans, mais vous allez pouvoir découvrir pendant une semaine complète comment on fonctionne. Ça se découpe comment ? Tout à l'heure, 20 heures, je vais ouvrir le groupe. Actuellement, il est québécois-québécois, le groupe. J'ai que des amis québécois qui vont découvrir mon activité, donc pour l'instant, on est avec que des partenaires, en tout cas, que des amis québécois pour l'instant. Et le groupe est ouvert, bien entendu, à tout le monde qui parle français. Si jamais vous êtes anglophone et que vous voulez le découvrir en langue anglophone, il n'y a aucun souci, j'ai tout le contenu également en anglais. And I speak a little bit English so I can do it for you. It is just a sorted zone for me, you know ? Et donc, il y a mon épouse qui est derrière et qui essaye de méditer, et là, elle est pétée de rire. Je suis désolé, c'était une petite... Non, mais je vais vous raconter une anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû appeler une des dirigeantes sur le marché américain pour lui parler d'un truc, d'une de mes partenaires au Québec. Et juste, je lui envoie un message en anglais. Et là, elle me dit « Can I call you ? » Et là, j'ai fait « Wow, yes, you can, but I'm just a little bit flipping ». Mais c'est super parce que du coup, ça permet d'exercer la langue de Shakespeare. Donc, c'était une belle expérience. En tout cas, je ne suis pas là pour vous parler de mes expériences d'anglais. Si jamais vous êtes anglophone ou que vous avez des amis anglais, on peut le faire aussi en anglais. Donc, tout à l'heure, je vais vous souhaiter la bienvenue dans cette conversation Messenger. Et à partir de demain matin, je vais… Alors, le matin France, donc du coup, si nos amis québécois ont largement le temps de regarder, je vais poster tous les jours une vidéo de présentation de ce qu'on fait. Alors, le premier jour, ça va être « Quel véhicule j'ai choisi ? » « Qu'est-ce que j'ai choisi comme modèle économique de business ? » « Quel business model ? » On dit souvent « Quel véhicule j'ai choisi avec mon épouse » pour développer notre activité qui nous donne autant de liberté, qui nous permet de partir. Là, on va partir dans à peu près une semaine pour la cinquième fois, en à peu près deux mois, en vadrouille. Et on prépare un road trip sur la côte atlantique pour septembre. Donc, cette activité, on vous la montre dès lundi. Et c'est, de mémoire, la vidéo la plus longue, puisqu'elle fait 23 minutes, donc c'est très très long. Elle est faite par un ami québécois, un de mes partenaires au Québec. Donc, vous qui êtes au Québec, vous ne serez pas du tout dépaysés au niveau de l'accent. Et à partir du lendemain, le mardi, on vous parle des produits. Parce que quand on travaille sur le web, quand on vend quelque chose, on vend des produits, on vend un service, on vend quelque chose. Donc ça, on vous montre les produits. Et pourquoi ? Donc ça, c'est la base. On va vous poser, en fait, c'est quoi cette activité ? Et à partir de là, on aime ou on n'aime pas. Donc, on veut continuer, on ne veut pas continuer. Mais dans tous les cas, et c'est ce que je redirai tout à l'heure pour les gens qui vont rentrer, je vais inviter les gens qui vont être dans le groupe à regarder l'ensemble des capsules, l'ensemble des vidéos. Pourquoi ? Parce qu'à partir du troisième jour, à partir du mercredi, on va vous donner des clés. Et ces clés, elles vont pouvoir vous servir que vous décidiez à un moment donné de travailler avec nous ou que vous décidiez de ne pas le faire, mais que vous ayez vous-même un attrait pour le développement de business en ligne, que ce soit des formations, que ce soit, j'en sais rien, du dropshipping. Peu importe ce que vous faites sur le web, vous allez avoir des astuces et cadeaux. Vous allez pouvoir l'emmener avec vous puisqu'on va vous donner quelques clés que nous, on utilise au quotidien pour développer notre business. Et ça, ça sera une grosse partie de la semaine de découverte puisque ça va du mercredi jusqu'au dimanche. Donc, bien entendu, comme souvent, on me le demande, c'est à votre rythme. Quand la vidéo arrive, je ne suis pas là derrière à attendre que vous l'ayez vue. Non, mais je vais quand même donner un grand conseil. Si vous participez à cette semaine d'immersion, l'idée, c'est de ne pas vous laisser dépasser, ne serait-ce que de deux ou trois jours sans regarder les vidéos parce qu'à un moment donné, on a tendance à dire bon, je ne les ai pas vus, tant pis, ce n'est pas grave. Moi, je ne fermerai pas le groupe tant que tout le monde n'aura pas tout vu. Mais l'idée, c'est qu'il y a aussi cette interaction au niveau du groupe pour que vous puissiez, les uns les autres, échanger entre vous et pouvoir aussi poser toutes les questions que bon vous semble. J'aurai également avec moi un partenaire québécois lui aussi qui pourra vous expliquer aussi, répondre à des questions peut-être un petit peu plus spécifiques. Donc voilà, ça commence. Je vais fermer les inscriptions à 20h, heure de France, ce qui correspond à 14h chez vous au Québec. Si vous me regardez au Québec, à partir de là, il n'y a plus d'inscription possible. Ça sera pour une éventuelle prochaine fois puisque j'en referai, mais quand, je ne sais pas. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous me mettez un message juste en dessous de cette vidéo. Éventuellement, vous m'envoyez un message par Messenger et puis je vais vous dire quelque chose. Si vous tombez sur ce live à 21h, si vous tombez sur ce live demain ou un petit peu plus tard et que vous vous dites, oh mince, j'aurais bien voulu voir ce que Anne et Axel font comme business, envoyez-moi un message, on verra ce qu'on peut faire pour vous. Si vous êtes quelques-uns, on pourra toujours redéclencher une autre semaine. Ce sont des vidéos préenregistrées. C'est simplement moi qui vais intervenir tous les jours pour répondre en direct aux choses que vous voulez savoir. Donc, avec plaisir, un petit message. Ici en dessous ou par Messenger ou vous m'appelez si vous avez mon numéro de téléphone. Juste, je suis désolé, je n'ai plus de fax. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai plus ce genre d'appareil. Mais je plaisante, bien sûr, vous me contactez comme vous le voulez. Puis là, je vais redevenir un peu sérieux parce que quand même, on parle de business. Et nous, dans le business, on a tendance à être pas tout à fait sérieux parce que c'est comme ça. Moi, déjà, quand j'étais directeur d'hôtel, je n'étais pas forcément très, très sérieux. En tout cas, je pense que la vie est faite pour avoir un petit peu de fun. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de week-end. Profitez bien, soyez raisonnable et je vous dis à très, très vite au plaisir de vous faire découvrir cette merveilleuse activité. À bientôt. Ciao, ciao.